Nous avons pris le mauvais chemin donc du coup là on est perdu au fin fond du japon on a perdu 30 minutes du coup on repart dans l'autre sens cette fois ci c'est moi qui gère comme ça on arrivera à destination voilà ohayo gozaima c'est sous ce soleil radieux ce plein phare du japon que je vous annonce que pour une des rares fois de ma vie j'ai écouté quelqu'un pour m'indiquer le chemin et nous avons pris le mauvais chemin non déjà j'avais là j'avais le bon j'avais le bon chemin c'est juste qu'on était sur le quai et en fait il ya un train qui arrivait avant le nord on est monté dans le premier alors fallait monter tu m'as dit on peut prendre celui-là j'ai dit vas-y le bon quai je suis épuisé au japon il ya 3000 il ya 3000 chemins il ya 3000 métro qui passe sur le même quai bref pour la première fois j'ai écouté quelqu'un donc du coup là on est perdu au fin fond du japon on a perdu 30 minutes je voudrais pas faire ma connasse mais aujourd'hui on va au parc naruto et m'empêcher d'aller au parc naruto et de pouvoir profiter comme je le veux c'est un crime contre l'humanité t'as compris il est pas fou non plus autre petit point ce matin vu que c'était le check out de l'hôtel et bah on a fait envoyer nos bagages à kyoto parce qu'on avait beaucoup trop de bagages à cause de universel et de moi aussi de toutes nos affaires bref ça nous a coûté 40 euros sachant que j'ai pas pu envoyer ma valise ma valise à faire ça il a récupéré ce soir était trop grosse titre bref là on va aller prendre du coup le bus on se retrouve à l'intérieur je suis actuellement très contente parce que j'ai mon bus naruto en expérience est incroyable par contre ceux qui veulent y aller c'est un peu compliqué mais quand vous arrivez à la station en fait il faut suivre les bus pour l'île à wadi tout simplement c'est marqué sur les panneaux va falloir monter un grand escalator plus des escaliers et vous prenez celui qui va à à wadi inter change et après à partir de là vous marchez où il y aura des trucs on va voir ça après de toute façon ne demandez pas aller directement à l'île de naruto enfin au parc naruto trouvera pas spécial co vide juste après le pont vous arrêtez donc à wadi inter change et du coup après là et bah c'est à droite vous vous descendez les marches et il ya un moment j'aurais bien fait on a ton autoronne mais on va se calmer parce que j'ai les pieds défoncer tous les jours à force de marcher et de piétiner ça coûte 470 yens juste de traverser le pont en soi on a fait une station sortie de ce tunnel que je ne vois pas parce que je me fais éclater je perds deux points de vue à chaque fois que j'ai les yeux vous avez du coup un petit plan de l'île pour vous repérer comme vous pouvez le voir chin chan et naruto boruto c'est juste là on est là donc il va falloir trouver quelque chose pour nous amener là il ya un truc et l'okichi aussi j'ai vu il me semble que j'avais vu qu'il y avait un truc des monstayers mais on reste au focus sur maruto quand même plus j'ai faim et j'ai envie de manger des la main et tirak à l'espoir qu'il ya pas trop de monde aujourd'hui à tous mes potes et pas les araignées fuyez pauvres fous alors j'ai pas peur des araignées mais elle j'ai pas envie de finir avec la main de la meuf dans medinabit j'ai entendu un bruit j'ai fait wesh je connais pas à l'étranger là moi j'ai pas confiance les trucs exotiques c'est nous et louis-san enfin louis tu avais raison et prenez une voiture au japon la vie de ma mère vous allez faire des trajets au calme beaucoup plus vite tout quand vous allez dans des endroits comme ça encore si vous restez à des trucs populaires qui sont atteignables en métro ouais aucun souci mais sinon louer une voiture qu'on fait ce genre de bail et pour louer une voiture faut traduire son permis pour le japon on va venir comme ça genre très important que même au milieu de la nature tu puisses voir quelque chose une boutique ça me faire dépenser de l'argent stop il me connaît pas lui c'est pas ouf ouf genre c'est une cafette démonsellaire quelque chose mais du coup là on se dirige jusqu'au truc naruto qui doit être à 5 minutes ou même pas c'est juste après et j'ai vraiment hâte je pense que c'est le lac d'euchiwa où sasuke et itachi s'entraînent et au katon oui j'invente une vie à ce parc complètement oui konoha existe juste qu'ils nous le disent pas voudraient pas lâcher le secret vous voyez vous voyez j'ai clavé comment se sentir très coup je vais clavé je vais tout acheter allez vas-y on rentre j'étais devant les portes c'était fini pour moi bon on va rentrer dedans il est où itachi il y a pas 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 il se répare tout seul la musique c'est pour me tuer je vais mourir avec la musique là je vais vivre ici c'est le paradis sur terre c'est le paradis sur terre bon j'ai chopé une carte j'espère qu'elle est bien et apparemment on peut acheter des espèces de ouah tu vais me ruiner me ruiner me dit pas que c'est du lancer de shuriken ils sont trop stylés en kimono la vie de ma mère c'est trop c'est oh là là je vais mourir je vais canner c'est bon c'est fini de moi il nous et qui va que là il est là bas bien on va tirer et chez la coupe j'ai la dame avant de commencer l'émission c'est bon je vais manger à ici la coupe moi heureuse moi très très heureuse moi manger ramène tout de suite avec la musique et tout vous voyez ce que c'est là bas là c'est l'endroit que je vais me ruiner quand je vous dis ruiner à côté universal c'était rien du tout je vais littéralement tout acheter regardez ce qu'il y a à manger ah ils ont fait les denki burger de boruto il ya des bouteilles j'ai failli faire tomber le burger il a glissé bon on va voir j'ai eu qui en petites cartes le cadre il est éclaté mais je m'en fous c'est le burger de boruto tiens montre on a eu le même ah non j'ai dit je vais te dire ça il est pas ouf bah non il est pas ouf il a déjà soumis après le burger de boruto on va du coup tester et les moules les ramène alors ce qui est ouf c'est qu'on a une feuille avec l'épuisé quoi en fait il restait que lui on a eu le même j'en fiche quoi je pense qu'il y avait que lui c'est bon alors c'est meilleur comme tout pour la mène à paris c'est d'autant plus meilleur quand à cette vue en fait ouais c'est la vue surtout non c'est le contexte à la musique pour les deux voies je crois c'est cranberry en oui pour toi tu n'aimes pas le match à il est sucré ouais ouais c'est bon c'est trop bon on va goûter celle-là kakashi au match à j'avoue je kiffe ça va pas beaucoup le goût du match à mais c'est beaucoup en tout cas c'est beau mais les deux c'est cher mais c'est bon en même temps on a une bouteille gratuite faut pas regarder les prix par contre ouais ne venez soyez pas regardant sur les prix si vous voulez mais votre meilleure vie au japon si on suit dans les parcs à thème ne regardez pas tous les prix venez pas avec un budget en mode j'ai pas beaucoup d'argent mais je vais partir au japon vous allez de revenir aigri je vous le dis travailler fort pour mettre beaucoup de côté on se rappelle que j'ai pleuré c'est vrai il a pleuré à l'intro du parc à l'intro mais t'as fait une vidéo youtube on se retrouve à l'outro on se retrouve à vrai pour d'autres activités ça va du coup là on va faire le truc à katsuki et on se dirige sur tout je vous jure c'est incroyable je n'arrive pas du tout à me rendre compte que je suis là créé à des musiques des ost en boucle des mains je vais faire une photo avec eux non tu as un sac à dos t'es tranquille moi j'ai un sac que je porte là je dois faire des vlog en constant c'est bon en tout cas j'espère que vous appréciez le rouleau non il est lourd est ce que je peux faire mon blog je disais en tout cas j'espère que vous appréciez le fait que je vous fasse des vlogs comme ça c'est vrai que ça prend beaucoup de temps mais en vrai c'est un vrai kiff genre je suis grave content de pouvoir me faire des souvenirs sur youtube et que vous puissiez voyager avec moi et j'espère que je vous donne envie et que j'ai envie de d'amasser un max de thunes pour faire un jour ce kiff j'ai 31 piges et enfin je réalise ce rêve ça fait trop plaisir et je vous je vous le souhaite à sasuke mais que ce gentil monsieur nous demande de se mettre là et de refaire les moudras genre pour qu'on soit sûr de bien les faire j'ai eu un cours de moudras c'est incroyable ok on y va en fait vous avez un parchemin et il va falloir mettre tous les tampons et en fait là on est dans un espèce de escape game pour enfants mcdonald's version naruto beaucoup trop stylé et il va falloir retrouver les autres personnages et les moudras les jutsu et en plus il faut faire la technique genre en mode qu'est ce qui est plus fort que l'eau qu'est ce qui est plus forte que l'électricité genre c'est incroyable je vais pas forcément tout filmer parce que je veux pas non plus vous spoil complet d'attractions si vous la faites un jour mais je vais faire des petits updates de temps en temps c'est incroyable avec les musiques c'est que ça c'est des motifs multi motivational sound track compilation sur youtube ça m'a l'air d'être le vent je suis pas encore prête pour le vent j'ai retourné en arrière il me faut d'autres jutsu c'est un escape game le truc c'est pas du tout un truc mcdonald's d'une autre entre qui vais pas alors ça peut pas être une blague j'ai eu sakura sakura tu es ce qu'ils ont marqué sakura utira utira t'as gagné ma fille tu l'as eu bien joué que de persévérance ouais je sais que c'est interdit au jeu pas souple ou en surpoids rire ok maty vient je sais pas ce qu'il faut faire trop compliqué je comprends pas et je pense on peut forcer la porte non ça doit se débloquer mais faut faire un truc mais en fait il faut faire que ceux de l'eau ok là elle vient de faire ça là elle vient de faire ça dans le bureau ça a marché c'est de la sorcellerie okage ou pas okage vas-y fais le suivant wesh 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 excellent mais faut tous les faire pour ouvrir la porte je pense wesh wesh là ça a marché wesh des fois ça marche des fois ça marche wesh 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 bien joué wesh 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 j'avais jamais réussi j'aurais jamais réussi eh eh oh okage ou pas okage ah bien joué on a mis tuki là allez vas-y galère attention hein attention tu vas glisser c'est que j'ai fait mon sport de la journée là agaté on est où là ? c'est pour nous distraire c'est fait on veut attends y'a pas un truc là sur le ending moi je me rends pas moi moi je gagne moi moi je sauve Naruto c'est bon on a sauvé Naruto ah maintenant on fait le toboggan je sais pas si je filme ça wouah 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 j'ai failli finir à l'envers mes pieds sont tellement grandes j'avais comme ça wouah 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 Il m'a attendu tout ce temps. Moi je trouve qu'on va bien ensemble. Même ses orteils ils sont beaux. Qu'est-ce que je raconte ? Regardez-moi l'akatsuki. Eh Conan ! T'es ma Conan ! Comment ils l'ont respecté sa mère ! Là on fait l'autre partie du parc, la suite, et c'est un espèce d'escape game, je sais pas quoi là, avec tous les membres de l'akatsuki. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Donc du coup, faut que j'aille à l'intérieur. On en parle des bruits là ? Aïe ! Aïe ! Dites tes genoux ! Ah, je vais mourir. Ok. Je vous laisse sinon je vais mourir. Finalement, je suis passé sur le côté. Aïe ! Kill it ! Putain ! Regarde-moi derrière. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est incroyable ! Ok, c'est le symbole du son. C'est le pays du son. Bah évidemment, Rochimaru c'est forcément le pays... C'est quoi ? C'est Harry Potter ? Sayara Sashi ! Je crois que c'est censé s'ouvrir. C'est le son ! Et là après, il faut gratter le bon truc. Vous avez des trucs à gratter sur votre parchemin, voilà. Donc elle devine le truc. Moi je connais la solution de celui-là. Mais elle, non. Cherche le symbole quelquefois. Allez, faut trouver le symbole là. Allez. Il y a une boîte de nuit. C'est grave ! Ah non, c'est la surprise à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une petite surprise. Je pense que c'est ça. C'est faire la teuf avec Naruto. J'ai froid Mathieu. Allez, trouve l'énigme. Mais regarde bien la photo. Il fait ça ! Et il monte avec un soleil et une lune. Et bah voilà ! Bah c'est là ! Non mais, il monte... De quel côté avec le soleil et la lune ? Attends, je reviens ! Dans quelle sens c'était ! Je suis content de moi connaître la... D'avoir deviné avant elle. Bah c'était là ! Voilà ! Et je fais ça tout à l'heure ! C'est bien le bon côté hein ! C'est les deux bons côtés ? Oui ! Vas-y alors ! Il y a un truc à voir ! Ah ! J'ai trouvé ça ! C'est bon ? Oui, j'ai vu les gars ! Oui ! Mais j'avais grappé là depuis le départ ! C'est que j'avais capté ! Mais j'avais pas vu ! Eh c'est pas simple, ok ? C'est bon ! C'est bon ! Bon, on vous a spoil cette énigme ! Yes ! Bien joué ! C'est connu Boruto ! Voilà ! C'est pas du spoil ! Vous vous rappelez quand on était à Universal Studios, je vous avais dit que j'allais me craquer ! J'ai trouvé la boutique du craquage ultime ! Tout ça, c'est Naruto ! S'il vous plaît ! Juste ! Juste ça en acrylique ! Je vais clamser ! Eh frère ! Je veux ça ! Et je vais canner là ! Je fais quoi moi ? Je fais quoi ? Et aussi ! Moi, en fait, à partir du moment où vous me proposez, j'essaie de vous montrer ! Eh ! Voilà ! En fait, il y a un espèce de truc mural Hitachi, habillé en kimono ! Au secours ! Mais aidez-moi ! Je ne veux pas y arriver ! Et je ne veux même pas regarder le prix ! Je m'en tape ! Frère, ce n'est pas tous les jours que je vais ici ! Donc je vais me faire plaisir ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que c'est ! Mais c'est intéressant ! Mais regardez ! Oh ! Adieu ! Je vous aimais beaucoup, frère ! Et les figurines en plus ! Une figurine, tu en as déjà ! C'est vrai ! La prix, tu en as déjà acheté ! J'ai déjà acheté deux figurines ! Prends celle de Kakashi, si tu la veux ! Tu veux me la donner après, vas-y ! Achète-la tout seul ! Naruto ! Regarde le sac ! Frère ! Et là ! Oh ! Dommage, c'est Dehidara, mais celui-là est draftier ! Je veux juste un truc Hitachi et c'est bon ! C'est fini pour moi ! Bon, je reviens vers vous quand je suis passée à la caisse ! A tout à l'heure ! Je pense que j'ai dépensé 150€ ! C'est la plus grande pigeotte du Japon ! Je vais me réchauffer, excusez-moi ! Parce qu'en fait, ici, il fait, comme je vous l'ai dit, il fait très chaud en journée et très très froid la nuit ! Oh ! J'ai acheté un truc ! J'ai acheté un t-shirt à manche longue ! Je suis épuisée de cette journée ! Il faut encore qu'on rentre à Osaka, qu'on récupère ! Rentrer à Osaka, déjà c'est quelque chose ! Qu'on récupère ma valise ! Et après, qu'on me dépose à la gare et qu'on prenne un train pour aller à Kyoto ! Mais par contre, il faut que je vous montre ! Parce qu'ils allument des flambeaux le soir ! C'est incroyable ! C'est pas trop stylé comme ça ? Ils sont trop stylés avec leurs petits amis ! C'est que Kakashi, c'est Gojo là ! J'ai toujours su qu'il était congolais avec son style, là, Sasuke ! Non, en fait, le vrai congolais, c'est Naruto ! Tema, il a mis des sequins ! Tema les filles ! Je ne sais plus quoi penser ! En tout cas, c'était trop bien ! Et en fait, il y avait un, là, ici, là, qui m'a dit « Ouais, Naruto, en une heure, c'est torché ! » Doucement ! Et pourquoi « Rocher » ? Bon, sur ce, on se retrouve à Osaka ou à Kyoto ! C'est bon si j'ai la flemme ou pas de filmer ! Bon, il est un peu tard et tout commence à fermer, mais il y a une attraction Godzilla ! Voilà ! Juste pour vous dire ça ! Bon, ouais, j'ai fait narrater chez Colton ! Mais il y a Godzilla ! Qui est à la rêve des années 2000 ! Coutilou ! Coutilou ! Coutilou ! Je le fais bien ou pas ? Putain ! C'est dans le film ? Oui, le tout premier, Jean Reno ! Quand il sort l'allumette et le vieux, il est... Coutilou ! Coutilou ! Coutilou ! C'est l'époque où Godzilla, il y a la salle ! Il y avait pas à manger trop de bœuf de Kobe ! Oh ! Tu sais, quand tu lances Pokémon, là... Hein ? Tu sais, le logo, là... Tu sais, quand c'était sur le retour de la caméra, on aurait dit le logo de League Free, quoi ! C'est genre quand tu lances Pokémon ! Non ! Eh ! Je suis épuisée ! J'ai zéro de rôle ! Ça se connecte même pas ! Bah c'est bien, ça veut dire que t'as bien profité de ta journée ! Alors ça, mon petit gars... Ça, je peux te l'assurer, oui ! Faut qu'on regarde les départs du dernier Shinkansen ! Imagine ! Y a plus de train ! Non, je pense pas quand même ! Non, je pense qu'il y en a tard ! Et bien évidemment, on suivra mes recommandations pour prendre la bonne ligne et la bonne direction ! Et... On était sur le bon quai ! Ok ! Ok ! On s'est précipité dans le premier train qui arrive ici ! À cause de toi, on est arrivés en retard ! On a pris un train qui restait bloqué 40 minutes ! Frère ! Une mauvaise décision ! Et toute ta journée pas en couilles ! Souvenez-vous de ça, s'il vous plaît ! Quand l'expression prend tout son sens de c'est rien, c'est au Japon ! Regardez ! Et déjà, je vais mourir ! Regardez ! Il garde le sac de sa maîtresse ! Je suis morte ! C'est beaucoup trop ambigiant ! Je meurs ! C'est trop bien !